pacte civil de solidarité contrat de pax donc le pax pacte civil de solidarité conditions et formalités aspects juridiques et économiques du pax la fiscalité hier ifi droits de mutation à titre gratuit les droits du partenaire survivant sur la succession la fin du pax davantage et inconvénients du pax par rapport à l'union libre et nous finirons par le pax international l'objet du pacte organisé la vie commune des partenaires sur le plan matériel bon le pacte n'a aucune incidence sur l'état civil il ne confère aucun droit successoral entre les partenaires sauf il a confié quelques droits notamment le survivant à droit à l'attribution préférentielle du logement s'il ya un testament en sa faveur ou la jouissance gratuite et le pardon la jouissance gratuite du logement pendant un an et du mobilier pendant un an sauf s'il en était privé par testament notamment et concernant la pension de réversion de la retraite et bien comme pour les concubins le partenaire survivant n'y a pas droit alors je vois j'entends des clients parfois dire ah ben il faut que je me marie quand même pour la pension de réversion parce que j'ai été marié pendant dix ans avec mon ex et puis avec mon conjoint pour qu'il faut dépasser ces considérations là même si le matériel est important c'est avant tout une question de philosophie conditions et formalités c'est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexes différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune vie commune elle matérielle et assistance réciproque le conseil constitutionnel donc vie commune et vie de couple et résidence commune pas d'obligation de fidélité faire un contrat une grande liberté acte sous sein privé ou acte notarié le faire enregistrer à la mairie à la résidence commune des partenaires la fin du pax la volonté commune ou unilatéral le mariage le décès d'un partenaire l'enregistrement de la modification ou de la rupture à la mairie c'est quand même plus simple qu'un contrat de mariage avec un divorce notamment aspects économiques et juridiques du pax voyons l'aide mutuelle et matériel en quoi ça consiste les dettes de la vie courante et du logement la propriété des biens le logement des partenaires et le droit des créanciers vie commune elle matérielle donc en fait le pacte se rapproche du régime primaire des contrats de mariage on va le voir d'ailleurs pour les jurisprudences d'ailleurs vous avez tout intérêt à faire préciser dans le pacte à les relations matérielles parce que si c'est le pacte qui ne précise pas c'est le juge qui va décider pour les partenaires et vous savez ce que je pense du juge et c'est aléatoire parce qu'il va décider en fonction de sa perception de la situation respective des partenaires que signifie l'aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives donc voici une décision de la cour de cassation chambre civile de partenaires empreinte pour chacun pour l'acquisition de leur résidence principale et un seul partenaire rembourse les deux prêts et bien il s'agit d'une aide matérielle qui nous voudra pas droit à créance perdu dette de la vie courante et du logement solidarité et solidarité également à l'égard des dettes fiscales et des dettes sociales donc solidarité pour les loyers la taxe d'habitation l'électricité le téléphone les emprunts domestiques qui ont pour objet les dépenses de nature ménagère et les emprunts modestes nécessaires aux besoins de la vie courante répartition des biens bien propre ou bien indivis il ya deux sites trois situations à distinguer d'ailleurs pour les anciens pactes qui ont été conclus avant le 1er janvier 2007 la règle c'est l'indivision l'exception les biens propres pour les pactes conclus depuis c'est l'inverse la règle c'est les biens propres l'exception l'indivision et le troisième cas c'est sauf convention contraire donc ça on a une très grande liberté pour déterminer la répartition des biens en cas de séparation en cas de décès voyez on peut des liquidations alternatives pax conclut à compter du 1er janvier 2007 donc ce qui est en cours actuellement la règle le principe c'est la séparation de biens et tous les biens dont on ne peut apporter la preuve de propriété suivent les règles de l'indivision et la jurisprudence est constante pour dire que c'est à celui qui prétend être propriétaire du bien d'apporter la preuve de propriété option possible pour l'indivision donc revenir on ne on peut même opter pour l'ancien régime exception à l'indivision toutefois demeure la propriété exclusive et je passe je passe sur les points 4 et 5 sont la propriété exclusive de chaque partenaire les biens en proportion de biens acquis au moyen de donner appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative au terme de laquelle ce régime a été choisi et 5 les biens aux portions de biens acquis au moyen de donner reçu par donation ou succession donc ça demeure impropre mais attention ici si ça doit faire l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition à défaut de cette mention le bien passe dans l'indivision donc voyez que c'est très facile de passer d'un propre vers l'indivision et puis si on oublie alors on peut à posteriori régulariser la situation mais il faut que l'autre partenaire appose sa signature pour donc le tableau de synthèse pour les pactes conclus à compter du 1er janvier 2007 sont propres les biens possédés avant le pacte avec preuve de propriété les biens reçus à titre gratuit des revenus les biens acquis à l'aide de données propres avec mention dans l'acte les biens créés leurs accessoires les biens à caractère personnel les bijoux les vêtements sont indivis indivis si c'est précisé dans le pacte les biens acquis ensemble ou séparément les biens propres en remploi dans mention dans l'acte d'acquisition on vient de le pacte ne peut apporter la preuve de propriété et toujours la solidarité des vêtements et notamment des dettes fiscales et sociales alors bien propre ou bien indivis bien l'inconvénient de l'indivision et avantages donc les inconvénients l'instabilité et les pertes de pouvoir de gestion puisque la plupart des actes vont nécessiter la majorité des deux tiers et quand on est deux les deux tiers c'est l'unanimité avantage de l'indivision et bien on transfère facilement un patrimoine et bien si c'est pas vu pas pris à l'absence de droits de mutation à titre gratuit les risques c'est en cas de séparation d'un jeu les plumes pour la moitié l'appauvrissement ou l'enrichissement les héritiers réservataires ils pourront éventuellement agir en réduction parce qu'ils pourront dire tiens il ya eu des libéralités des donations attention à ma réserve héréditaire et on va réduire les libéralités et l'administration fiscale si elle le voit peut considérer qu'il s'agit d'une donation indirecte ou déguisée avec pour conséquence le paiement des droits de mutation à titre gratuit voir les pénalités si l'objectif est principalement fiscal bien propre bien indivis vive les propres pour l'indépendance financière l'autonomie de gestion éviter les conséquences d'une séparation et préserver l'intérêt des héritiers priorité à l'indivision pour favoriser le partenaire le plus démuni ou pour déshériter ses propres enfants inconvénients de l'indivision l'instabilité le demande à partage et la perte des pouvoirs de gestion voici les références du code civil articles 815 et 815 3 du code civil en ce qui concerne les pax conclu avant le 1er janvier 2007 donc situation ancienne mais qui peut toujours être adopté sont présumés appartenir à l'indivision les biens acquis à titre onéreux pendant le pacte sauf si les partenaires en conviennent autrement les biens dont le partenaire ne peut apporter la preuve de propriété tout le reste soit les propres les biens acquis au jour de l'acte du pacte les biens reçus à titre gratuit donation en succession les liquidités résultant de la vente de propres les revenus propres non utilisés donc voici le tableau de synthèse pour les pactes conclu l'ancien pacte les biens propres bien propres donc les biens possédés avant le pacte bien reçu à titre gratuit bien propre précisé par le pacte ou dans l'acte d'acquisition et les revenus non utilisés sont en indivision les biens acquis ensemble séparément et les biens dont on peut apporter la preuve de propriété et la solidarité à l'égard des dettes est la même que pour le pacte nouveau bien qui à titre d'heureux propre ou indivis si rien n'a été précisé dans le pacte ou dans l'acte d'acquisition l'ensemble des biens acquis à titre d'heureux après la conclusion du contrat est soumis aux règles de l'indivision ça pose sans doute aussi que des difficultés des problèmes à l'égard de des règles successorales et chacun des partenaires a droit à la valeur par moitié et pour écarter l'indivision toujours pour l'ancien pacte il faut distinguer les meubles meublants et le caractère propre d'être prévu à la signature du pacte et les autres meubles et les immeubles bien le caractère propre d'être précisé dans l'acte d'acquisition et ceci toujours indépendant indépendamment de la part de financement c'est la proportion qui sera indiquée dans l'acte qui distingue la propriété de l'un et de l'autre des partenaires donc si le partenaire a oublié d'exclure la présomption d'indivision il le pourra le faire à postériori mais avec la signature de l'autre partenaire voilà donc le pacte ancien élargit considérablement l'indivision par rapport au pacte actuel et même par rapport à l'union libre ou le régime de séparation de biens parce que tous les biens qu'on décide d'acquérir ensemble d'un tombe forcément appartiennent directement à l'indivision y compris ceux les biens qui ont été acquis avant la signature du pacte vous vous rendez compte pour éviter je vous donne ici un exemple pour éviter l'indivision sur un contrat d'assurance vie et ici quelques exemples de clauses possibles tout est possible donc j'ai mis des clauses où on veut favoriser les propres ou favoriser l'indivision alors on peut très facilement modifier le pacte il suffit de le faire enregistrer donc rédiger une convention qui modifie la convention initiale faire une déclaration conjointe au grève du tribunal d'instance exemple de clause bien possédé avant l'enregistrement du pacte chaque partenaire demeurera seul propriétaire des biens acquis avant l'enregistrement du présent pacte et qui figure l'inventaire annexé à la présente convention donc ici je favorise le caractère propre du bien mais je peux favoriser à l'inverse l'indivision les parties déclarent faire tomber dans la division en proportion de moitié pour chaque partenaire les biens qu'ils possédaient en propre avant la signature de la présente convention et qui figure sur l'inventaire annexé au présent pacte donc là aussi méfiance par que dans le cas où le pacte prendrait fin pour une raison autre que le décès ou le mariage des deux partenaires chaque partenaire aura la faculté de reprendre en nature les biens qu'ils possédaient en propre et qui figurent sur l'inventaire je me suis inspiré des clauses de des clauses de alsacienne de reprise en nature qu'on voit dans les contrats de mariage en régime de communauté j'apporte à la communauté mais en cas de divorce je reprends mais ici ça tombe dans l'indivision mais en cas de séparation je reprends le bien qui était présent en nature alors à part l'indivision pour moi il y aurait les droits de mutation à titre gratuit serait dû hein parce qu'il s'agit pas d'une convention de mariage une convention de mariage pour le moment encore bien tout ceci c'est en l'absence de droits de mutation à titre gratuit pour les biens acquis depuis l'enregistrement du pacte donc une clause qui favorise le caractère propre du bien chaque partenaire et seul propriétaire des biens acquis sur ses deniers propres après l'enregistrement du présent pacte sauf mention contraire dans l'acte d'acquisition ou en annexe donc à chaque acquisition je peux préciser que le bien est indivis ou alors l'inverse les biens acquis à titre onéreux ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement du pacte sont présumés indivis pour moitié sauf si l'acte d'acquisition ou de souscription en dispose autrement si le partenaire et là je reprends la clause qu'on a vu précédemment si le partenaire a omis d'exclure la présomption d'indivision il pourra le faire à posteriori avec la signature de l'autre les comptes bancaires exemple donc les sommes figurant au compte ouvert au nom d'un seul partenaire et le partenaire sont présumés lui appartenir en propre les biens acquis à l'aide de ces sommes auront le caractère de propre sauf mention de contraire dans l'acte d'acquisition ou en annexe ou inversement la somme qui figure au compte au nom des deux partenaires pardonnez-moi sont présumés en indivision chacun pour moitié Logement des partenaires Le logement est en location, les deux partenaires sont locataires, un seul partenaire est locataire et bailleur lié par un paxe Les deux partenaires sont locataires Si l'un des locataires décède ou abandonne le domicile, le bail se poursuit au profit du survivant ou de celui qui reste en place Si un seul partenaire est locataire, qu'il quitte l'habitation commune ou décède, le contrat de location est transféré de plein droit au partenaire non titulaire du bail et enfin bailleur lié par un paxe Le bailleur lié par un paxe peut exercer également son droit de reprise de logement pour y loger son partenaire ainsi que ses ascendants et descendants Acquisition du logement Si le testament le prévoit, le partenaire survivant peut demander l'attribution préférentielle du logement si celui-ci constitue sa résidence principale au moment du décès du partenaire Et si la résidence attaque la réserve des enfants de l'héritier réservataire, elle devra verser une indemnité Donc on verra les différentes solutions d'ailleurs pour froisser la réserve et pour attribuer le patrimoine au partenaire survivant Droits des créanciers du partenaire taxé, on distingue trois types de créanciers, les créanciers solidaires, les créanciers de l'indivision et les créanciers personnels Quels sont les droits de poursuite ? Les créanciers solidaires sont ceux qui bénéficient d'une solidarité conventionnelle, par exemple j'ai donné ma caution Ou de solidarité prévue pour les dettes, on a vu, solidarité pour les dettes y compris les dettes fiscales et sociales, de la vie courante et du logement Et les créanciers dans cette situation de créanciers solidaires ont la possibilité de poursuivre l'un ou l'autre des partenaires pour le recouvrement de la totalité de leurs créances Situation favorable des créanciers Créanciers de l'indivision, c'est plus difficile pour les créanciers Les créanciers de l'indivision sont ceux de la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis Les créanciers peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur le bien indivis C'est-à-dire procéder directement à la saisie de ce bien Et pour les créanciers personnels Les créanciers personnels sont les créanciers d'un partenaire qui se retrouve dans l'indivision Les créanciers ne peuvent pas saisir directement le bien indivis Ils doivent demander le partage avant de pouvoir saisir les biens Et donc entamer une procédure judiciaire et attendre le paiement de ce qui leur est dû Et s'il y a une convention de la division, pratiquement impossible pour le créancier de recouvrer son dû Fiscalité du Pax, impôts sur le revenu, impôts sur la fortune immobilière et les droits de mutation à titre gratuit Impôts sur le revenu, déclaration commune Pour les filles, imposition commune Droits de mutation pour donation On a la même fiscalité que pour celle des époux mariés Donc l'abattement de 81 000 euros, 81 724 s'applique dès la conclusion du Pax Et comme pour les époux mariés, l'exonération en cas de décès des droits de mutation à titre gratuit J'ai mis ici les coupes qui se constituent ou se séparent Bien la répartition de l'impôt sur le revenu Je passe Impôts sur le revenu, imposition commune dès la conclusion du pacte, dès la première année Sauf s'ils vivent séparément, comme pour les régimes d'ailleurs de séparation de biens ou de participation à des acquis Ici, il y aura une imposition distincte Alors l'imposition commune peut être avantageuse ou désavantageuse Elle est avantageuse si un partenaire a des revenus faibles ou nuls puisqu'il compte pour une part fiscale Les revenus des partenaires sont très différents pour atténuer la progressivité du taux de l'impôt Ou les partenaires au moins trois emplois à charge L'imposition commune à l'IR est désavantageuse Si les revenus des deux partenaires sont élevés parce qu'on va taper dans les tranches marginales les plus fortes Et lorsqu'un dispositif fiscal est applicable sous condition de ressources L'IFI, imposition commune dès la première année Et là, la position commune est défavorable et pénalisante Et en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, on a la même fiscalité que pour les époux mariés Donc un abattement de 80 724 euros pour les donations Et l'exonération totale en cas de droits de mutation à titre gratuit Et pour ce qui est des tarifs de donation, on va de 5 à 45% Ça fait mal C'est pour ça que personne ne donne d'ailleurs à son partenaire pas accès Quels sont les droits du partenaire sur la succession ? Eh bien, il n'y a aucun droit sur la succession Il faut faire un testament et à la hauteur de la quotité disponible ordinaire Qui dépend du nombre d'enfants On n'a pas la quotité disponible spéciale réservée au mariage Logement immobilier, on a vu que le partenaire a droit au droit temporaire de 1 an Et l'attribution préférentielle, sauf s'il n'a été privé L'entreprise est locale professionnelle, l'attribution préférentielle Alors, voici le disponible pour le survivant avec un testament Donc, ça dépend du nombre de descendants du défunt Et la quotité disponible est de, ici, on parle de la quotité disponible Et de la moitié quand il y a un enfant Elle est de un tiers quand il y a deux enfants Et de un quart quand il y a trois enfants et plus Et à défaut du descendant, tout est disponible Le partenaire paxé peut tout recevoir sur la succession du défunt Et alors, bon, si on n'avait pas fait le testament Ça aura été les parents qui auraient été dans le deuxième ordre des héritiers Logement immobilier, voici le droit temporaire de 1 an Sauf disposition contraire L'attribution préférentielle Si le partenaire défunt l'a expressément prévue Et l'attribution préférentielle de l'entreprise et du local professionnel Fin du pax Volonté commune ou unilatérale Le mariage d'un partenaire Le décès de l'un des partenaires Et enregistrer la dissolution du pax à la mairie Et une indemnité peut être accordée par le juge en cas de faute ayant causé un préjudice économique Et aussi une indemnité s'il est démontré que le partenaire n'a pas contribué aux charges du ménage à hauteur de ses capacités Créance due au partenaire qui a accru ou enrichi le patrimoine de l'autre Et voyons quels sont les avantages et les inconvénients du pax par rapport à l'union libre Avantage du pax, je ne sais pas si c'est un avantage C'est que le partenaire le plus démuni bénéficie de l'obligation de l'aide mutuelle et matérielle C'est un avantage pour celui qui en bénéficie Un désavantage pour l'autre qui le doit En cas de départ du domicile commun ou du décès de l'un des partenaires L'autre bénéficie du transfert du bail Et on peut bénéficier du capital décès de la sécurité sociale Inconvénients du pax, c'est un contrat Qui doit préciser les engagements et les devoirs de chacun Il y en a des personnes qui sont réfractaires à signer tout papier C'est l'indépendance Même si il y a beau leur expliquer qu'ils vont économiser 60% de droits de mutation à titre gratuit C'est pas dans leur philosophie Les partenaires sont solidaires des dettes contractées pour les besoins de la vie courante Et pour les dépenses relatives au logement commun Ainsi que des dettes fiscales Le partenaire qui estime subir un préjudice peut obtenir des dommages et intérêts Et il n'y a pas de droit de pension de réversion de retraite Alors c'est pas un inconvénient par rapport à l'union libre Parce que l'union libre non plus C'est un inconvénient par rapport au mariage L'absence de pension de réversion de la retraite Avantages du PACS au plan fiscal Déclaration commune Dans certains cas l'IR est moins élevée Dans d'autres cas non Et pour l'IFI des avantages Puisqu'on fait la masse des biens pour le calcul de l'IFI Remarquez que pour les concubins notoires c'est la même chose Et pour les droits de mutation Voici le principal avantage du PACS Il est fiscal C'est qu'on a une fiscalité qui est alignée Sur celle des conjoints mariés Et voilà Et c'est ça qui fait que la plupart des personnes Ce PACS bien souvent La motivation elle est là Elle est fiscale On peut aussi avoir des avantages sociaux Notamment pour le rapprochement géographique Et pour obtenir un titre de séjour plus facilement On termine par le PACS international Donc quels régimes applicables Soit il s'agit d'un PACS européen C'est le règlement européen qui va s'appliquer Ou à l'absence du règlement européen On va avoir l'application du droit international privé Voici le règlement européen Donc applicable aux 18 états membres Et le règlement européen va s'appliquer aux personnes Ayant conclu un partenariat enregistré Après le 29 janvier 2019 Ou qui désigne la loi applicable à leur partenaire Et on a la possibilité de choisir à tout moment Parmi les trois lois suivantes La loi de l'état dans lequel Là au moins des partenaires à sa résidence Au moment de la conclusion de la convention La loi de l'état de nationalité De là au moins des partenaires Au moment de la convention Ou la loi de l'état selon le droit duquel A été enregistré le partenariat Et voici l'application à défaut D'application du régime européen On a le droit international privé Qui s'applique Et c'est la loi de l'état Où le PACS a été enregistré Donc attention aussi Au mode des voyages Passer un PACS dans certains pays Alignement de la fiscalité applicable Au PACS conclu en France Pour l'ensemble des PACS Voici l'équivalent des différents PACS Dans les différents pays européens Merci à vous Désolé pour le son On s'améliorera A très bientôt Je vais enregistrer je pense Régulièrement Au revoir Au revoir